... Nous avons eu l'idée d'une lettre au couple d'aujourd'hui à partir d'une demande d'ailleurs d'un éditeur. Au fond, on ne l'aurait peut-être pas eu de nous-mêmes, mais c'est la première fois que ma femme et moi, d'ailleurs, nous écrivons ensemble et on a trouvé intéressant que pour nos 50 ans de mariage, on essaie de réfléchir sur, au fond, les défis du couple d'aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'actuellement, entrefois, les couples étaient décidés pour des tas de facteurs, apparaissaient immuables. Maintenant, à la fois, on fait du couple un enjeu émotionnel essentiel, on doit se marier par amour, ce qui n'est pas rien, et en même temps, il n'y a jamais eu autant de séparation que maintenant. Donc il y a une espèce de paradoxe, comment justement cette liberté de se mettre en couple au nom de l'amour va entraîner autant de séparation. On a essayé de réfléchir sur ce paradoxe. Moi, à partir de mon expérience de psychiatre au fond d'adolescent et justement sur toute la question de l'engagement émotionnel, avec ce paradoxe qu'à la fois, l'émotion, c'est une force, une vérité, et en même temps, dès que l'émotion est très forte, au fond, elle fonctionne comme un ordinateur. Alors que c'est l'opposé de l'ordinateur, c'est ce qui fait que nous, on se sent non pas uniquement des êtres de pensée, mais des êtres vivants grâce aux émotions, mais dès qu'elle est forte, ou elle est bonne ou elle est mauvaise. Et je pense que ça explique qu'il y ait cette violence au fond qui aboutit à tant de ruptures et que peut-être qu'il serait important de se dire qu'en tant qu'être humain, ce qui fait de nous des êtres humains, c'est l'activité réflexive, c'est notre capacité justement à nous nourrir des émotions, mais à prendre une distance, et que ça, en cas de difficulté, eh bien il faudrait pouvoir se demander non pas est-ce qu'on s'aime ou est-ce qu'on ne s'aime plus, mais à la fois nous resituer dans une temporalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cet amour, s'il n'a pas disparu totalement, il a laissé des traces, on a une mémoire, et en même temps, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir, au fond, et sortir au fond d'une réponse uniquement centrée sur le présent, est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on ne s'aime plus, si on ne s'aime plus, on n'a qu'à se quitter, mais de dire qu'est-ce qu'on veut construire, qu'est-ce qui est le plus important, et je crois que c'est cette démarche-là qu'on a voulu essayer de mettre en valeur, pour dire que ce n'est pas possible, justement parce qu'on s'est aimé fortement, qu'on oublie, et que ce qui s'est passé, et qu'on ne puisse plus construire de perspectives d'avenir, en intégrant les nouveaux apports, les difficultés, les questionnements, mais sortir de la loi du tout ou rien, qui est paradoxalement celle des émotions les plus fortes. Je pense qu'aujourd'hui, avant on se mariait pour le meilleur et pour le pire, et Pascal Brueckner, il a une très jolie formule, il dit, « Aujourd'hui, on se marie pour le meilleur, sinon tant pis ». Et je crois que cette idée qu'il faut avoir tout le temps du plaisir, tout le temps un épanouissement personnel, tout le temps… que j'ai voulu aussi dire combien, finalement, l'amour c'est tout un apprentissage de vie, qu'au départ, l'amour c'est « je veux que tu sois tout à moi », c'est l'emprise, c'est le désir de possession, c'est… Et puis je crois que, justement, les épreuves, les frustrations, le déplaisir, le sentiment que tout à coup on ne se comprend plus, que c'est des moments où on apprend que l'autre est autre, qu'on apprend aussi à… Parce que je crois que aimer, c'est arriver à s'abandonner à l'autre, c'est arriver à recevoir et à apprendre à partager du plaisir. Et je crois que partager du plaisir, c'est la grande sagesse de la vie. Parce que le plaisir, quand on reçoit et on donne du plaisir, si on accepte de recevoir du plaisir, on accepte de dépendre de l'autre, la chose la plus difficile au monde. Mais quand on partage le plaisir, on est à égalité. Et je ne connais pas de situation dans la vie qui soit aussi paradigmatique de l'égalité et de la reconnaissance de l'autre comme autre, en même temps que même, enfin, voilà. Et j'avais envie de dire qu'aimer, ça vaut le coup. Et que, quand on se retourne sur sa vie, on se dit, finalement, qu'on a réussi quelque chose à garder cet amour vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada